Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos qui va concerner la périodicité. Donc, dans le tableau périodique, on appelle ça un tableau périodique parce qu'on a remarqué que les éléments, la façon qui les étaient placés dans le tableau périodique, avaient une répétition dans leur tendance, dans leur propriété. Donc, périodique, ça fait un mot qui fait référence, par exemple, à un journal. Un journal a une périodicité quotidienne parce qu'on reçoit le journal à tous les jours. Un magazine pourrait avoir une périodicité mensuelle, ça veut dire qu'on reçoit une copie à tous les mois. Une émission de télévision va avoir une périodicité hebdomadaire, donc on va écouter un nouvel épisode à toutes les semaines. Bien, la périodicité dans le tableau périodique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va revenir à intervalles réguliers. On va voir plusieurs tendances périodiques, donc cette série de vidéos va comprendre beaucoup de petites vidéos très courtes, mais avant de s'attaquer aux nouvelles notions de chimioze, on va faire une révision de qu'est-ce qu'on a appris dans le passé. Donc, le tableau périodique, déjà, on a remarqué qu'il y avait des séparations, des sections, et on avait nommé ces sections-là. Par exemple, on avait nommé les familles. On avait dit que la première colonne était la famille des alcalins, la deuxième colonne était la famille des alcalinotéreux, et après ça, on avait dit que l'avant-dernière colonne était les halogènes et la dernière était les gaz nobles. On avait aussi séparé gauche et droite d'un escalier imaginaire ici, et on avait dit que les métaux étaient à gauche de cet escalier et que les non-métaux étaient à droite de cet escalier. La façon qu'on avait pu justifier ça, c'est avec leurs électrons. Donc, leurs propriétés caractéristiques, c'est-à-dire donc les propriétés qui font que le fluor est le fluor ou que le cuivre est le cuivre, bien, leurs propriétés caractéristiques avaient un rapport avec la façon dont les électrons étaient placés autour. Les colonnes, on les appelle les familles. A et B aiment aussi appeler ça les groupes. Les familles A, c'est-à-dire les familles 1, A, 2, A, 3, A jusqu'à 8, A, c'est les éléments comme représentatifs de toutes les périodicités qu'on va voir. Puis les familles B, bien, c'est les éléments de transition. Donc, il va y avoir des affaires plus bizarres qui vont se passer. Ça ne va pas respecter toujours nos tendances. Ça fait qu'on va moins s'occuper d'eux autres en chimie 11. Pour ce qui est des électrons, donc on avait dit que le numéro de la famille donne le nombre d'électrons de valence qu'il y a sur la dernière couche. C'est eux autres qui sont importants parce que c'est seulement les électrons de valence qui vont participer à la réaction chimique. Pour l'autre sens, maintenant, les périodes. Donc, horizontalement, il y a 7 périodes. Tous les éléments qui sont sur la même période vont avoir le même nombre de niveaux électroniques, le même nombre de couches électroniques. On avait révisé ça quand on avait parlé des orbitales. Donc, le numéro de la période va donner le nombre de niveaux électroniques. Fait que s'ils sont sur la première période, ça veut dire qu'ils vont avoir un niveau électronique. S'ils sont sur la deuxième période, ils vont avoir deux niveaux électroniques. Ceux qui sont en bas complètement, les lantanides et les actinides, auraient dû être insérés tout de suite après les alcalinotéreux, mais ça aurait fait un tableau périodique trop large, alors on les a juste retirés et placés en dessous. Question d'économiser de l'espace sur les papiers, c'est tout. Donc, les lantanides vont quand même faire partie de la période 6 et les actinides vont quand même faire partie de la période 7. Vraiment, sinon, le tableau périodique aurait été beaucoup trop large, puis il y aurait eu de la perte d'espace. Tu vois ici comment tout est vide, donc il y aurait eu une perte d'espace. En fait, le tableau périodique qu'on utilise, c'est pas la seule forme qui a été imaginée, qui a été faite. Il y a le tableau périodique circulaire comme ça, où on va mettre les familles sur les rayons d'un cercle. Les plus proches, vu qu'ils ont un rayon plus petit, vont être plus proches du centre. Les plus loin, ils vont avoir un rayon plus grand, fait qu'ils vont être plus loin du centre. Beaucoup moins utilisés. Et une version de celui-là est même en 3D. OK, donc c'est cute, ça, j'aime ça. Mais c'est pas les plus utilisés. Vraiment, le tableau périodique le plus utilisé est celui qu'on va utiliser en chimie 11. Ça va continuer à être le tableau périodique de Menteleev. Une autre chose que tu as appris dans le passé, c'est la notation de Lewis. Donc, la notation de Lewis, ça permet justement de visualiser seulement les électrons de valence. Parce que les électrons de valence, c'est seulement eux qui vont faire partie de la réaction chimique. Bien, c'est seulement eux autres qui vont nous intéresser pour plusieurs situations. Fait que ce qu'on fait dans la notation de Lewis, c'est qu'on va représenter des petits points pour indiquer les électrons. Et les petits points vont être placés deux par deux. Maintenant, on sait pourquoi, ça a rapport avec les orbitales, spin-up et spin-down. Donc, vont être placés deux par deux sur une espèce de carré imaginaire autour du symbole. Donc, pour le bord, par exemple, il est dans la famille 3. Ça veut dire qu'il a trois électrons de valence. Donc, on va placer trois petits points sur les trois côtés du carré imaginaire qui seraient placés autour du symbole B. On ne dessine pas le carré, vraiment, on fait juste l'imaginer. L'oxygène, lui, il a six électrons de valence. Donc, on va commencer par placer les quatre électrons de valence. Et là, on n'est pas rendu à six encore, il nous en manque deux. Alors, les deux supplémentaires, on n'aura pas le choix de les mettre dans la même orbitale, donc sur le même côté, que d'autres qui étaient déjà là. Donc, la notation de Lewis et de l'oxygène ressemblent à ceci. Pour le brôme, lui, il a sept électrons de valence. Donc, on va placer les sept petits points autour du symbole du brôme, un à la fois en tournant comme ça, pour arriver jusqu'à sept. Et le xénon, lui, il en a huit. Bon, parce qu'il en a huit, ça veut dire que toutes les orbitales sont pleines. D'ailleurs, c'est un gaz noble, il est très stable, il ne fera pas de réaction chimique, et tous les côtés vont avoir deux petits points dessus. OK, donc, c'est tout pour la première courte vidéo sur le rappel des années précédentes. Les autres vidéos vont s'attaquer à une tendance à la fois. OK, fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! ... ...